Bonjour Ludovic Vaz, vous êtes directeur commercial France de cedromesseni-europresse.com. Vous nous recevez dans vos locaux parisiens. Est-ce que vous pourriez, en quelques phrases, nous présenter justement cedromesseni-europresse.com ? Bonjour Olivier, ravi de vous voir également. Cedromesseni est une société aujourd'hui internationale, puisque nous existons depuis un petit quart de siècle maintenant, basée à Montréal pour la maison mère et basée en France depuis une petite vingtaine d'années. Et la solution qui est commercialisée, qui s'appelle donc europresse.com, est une solution de veille d'information, mais beaucoup plus large que la veille d'information, puisque aujourd'hui, à travers un spectre à 360 degrés qui recouvre la presse française et internationale, la télé, la radio, les sites web, les réseaux sociaux, nous sommes capables d'avoir une information, une surveillance de l'information plurimédia et d'être capables de travailler en quasi temps réel sur cette information pour détecter parfois des signaux faibles. Être capables d'aller chercher de l'information propre à des sujets qui font l'actualité d'une entreprise ou d'une organisation ou d'une activité du secteur public. Être capables de retranscrire cette information en temps réel et parfois même en amont de ce qui pourrait devenir un buzz. Et à travers ça, nous avons aussi développé des outils d'analyse média qui permettent d'analyser ces données-là et de pouvoir travailler aussi sur la réputation ou la e-réputation. Très bien. Alors, nous étions rencontrés effectivement dans le cadre des trophées des think tanks 3e édition qui se sont tenus le 17 février 2014 au Conseil économique social et environnemental. Et pour cette 3e édition, cedromesnyeuropresse.com a souhaité s'associer afin de remettre le trophée Innovation et Numérique. Pourquoi justement vous êtes intéressé à cette cérémonie, à ces trophées des think tanks et avoir voulu vous porter partenaire ? À vrai dire, il y a encore un an, nous connaissions ici, en tous les cas pour notre activité à Paris, assez peu les think tanks. C'est vrai que de par nos origines québécoises, donc nord-américaines, où les think tanks sont beaucoup plus développés et plus connus, il nous a semblé judicieux après avoir croisé, vous avoir croisé d'ailleurs Olivier, puisqu'on a eu le plaisir de vous croiser à Influence Day et puis à cette occasion-là de découvrir réellement ce qu'étaient les think tanks. Et comme beaucoup de monde encore en France, ça ressemblait pour nous à une espèce de nébuleuse entre lobbying, club, on ne savait pas exactement ce que c'était. Et vous m'avez expliqué avec beaucoup de pédagogie ce qu'étaient les think tanks. Et fort de cette connaissance et de cette information, il nous a semblé pertinent peut-être de toucher certains dirigeants d'entreprise qui parfois sont déjà nos clients, de les recroiser peut-être à travers un cadre différent et aussi de gagner en visibilité auprès des think tanks pour leur montrer qu'il existe aujourd'hui des solutions et des outils qui peuvent permettre de travailler sur des sujets qui peut-être sont des sujets sur lesquels ils travaillent ou sur lesquels ils sont en recherche d'informations sur eux-mêmes. C'est une possibilité sur les think tanks, pourquoi pas ? Mais peut-être aussi sur des sujets d'études, sur des sujets qui sont beaucoup plus pointus ou en tous les cas en rapport avec leurs travaux. Pour faire le corollaire entre ce que vous venez de nous expliquer à l'instant et notamment de l'activité des produits que vous commercialisez chez cedrumsnieuropress.com et justement ces fameux trophées des think tanks et les think tanks eux-mêmes qui en sont les acteurs principaux, je voulais effectivement revenir sur une rencontre dont nous étions nous-mêmes les protagonistes, c'est-à-dire Influence Day, Reputation Day, où nous évoquions l'aspect réputation pour les think tanks comme élément très important pour eux en termes de visibilité et de crédibilité. Alors justement, europress.com, comment est-ce que ce produit peut répondre justement à la question de la gestion de la réputation et de l'irréputation des think tanks ? Oui, comme je le disais tout à l'heure en préambule, nous surveillons tous les types de médias aujourd'hui et à travers des outils plutôt puissants puisque Europress, je ne vais pas m'étendre sur l'aspect technologique, mais c'est plusieurs centaines de serveurs, c'est des données qui nous sont fournies par les éditeurs eux-mêmes, on est sur une proximité particulière auprès des éditeurs de presse, en l'occurrence avec lequel on a un niveau de confiance très élevé puisqu'ils nous fournissent leur contenu quelques heures avant la sortie en kiosque. Donc on travaille sur ces flux d'informations et bien évidemment, nous ne les fournissons pas à nos clients avant la sortie en kiosque, mais on les a en amont pour pouvoir travailler dessus et être capable de les communiquer dès 5h30 du matin. Donc ça permet d'être plutôt en avance sur l'information presse par rapport à ce que permettrait de faire le traitement humain du papier, mais de la même manière, sur les réseaux sociaux, sur les sites web, sur la télé et d'autres flux d'informations, nous sommes capables de traiter cette information en quasi temps réel. Donc ça confère en tous les cas, lorsqu'on travaille sur sa réputation, une certitude d'avoir l'information très tôt dans le temps. Et quand on a l'information très tôt dans le temps, et je parle notamment pour le digital, il peut être primordial de détecter des signaux faibles pour être capable d'anticiper ce qui peut devenir un buzz peut-être, ce qui pourrait devenir une communication de crise pour soi, par rapport à un secteur d'activité, par rapport à un client, par rapport à une actualité politique, de pouvoir détecter ces signaux faibles pour pouvoir adapter une communication. Donc c'est sûrement dans ce sens, et comme on le sait, les think tanks travaillent essentiellement, pour ne pas dire exclusivement sur la prospective, il peut être judicieux, voire indispensable, de pouvoir travailler très en amont sur ces sujets-là pour adapter finalement les informations dont on pourrait avoir besoin et voire même des axes d'études ou de communication sur lesquels travailler. En lien avec votre activité, quel intérêt représente pour vous les think tanks au niveau de l'information ? Aujourd'hui, les think tanks travaillent sur différents sujets. Vous produisez en tant que think tanks de l'information et notre travail, nous, c'est de récolter l'information pour le donner en accès à ceux qui vont en avoir besoin. Donc je ne vous le cache pas, aujourd'hui, notamment en Amérique du Nord, nous surveillons déjà un certain nombre de think tanks. Sur la France, je n'en suis pas certain encore et probablement que ça mérite que nous nous y penchions davantage, peut-être même avec votre aide, pour identifier ceux qui seraient le plus pertinent de suivre en priorité. mais effectivement, c'est une source d'information qui non seulement est intéressante pour une activité comme la nôtre, mais ça ne serait que pour nous. L'intérêt ne serait que moyen, mais surtout pour nos clients et nos utilisateurs, que ce soit dans le secteur privé ou le secteur public, puisque nous travaillons avec les deux secteurs d'activité. Merci.